Il n'y a pas de pause. Jean-Luc, comment vas-tu? Donc, bonsoir. Il n'y a pas de pause. Vous pouvez reposer. Après le ramadan, vous allez revoir les vidéos. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous rentrons dans le 20e ou 21e jour de non-gouvernance dans ce pays-là. Alors, notre pays aujourd'hui est sans voix. Notre pays est sans représentant. Notre pays n'a plus de tête, n'a plus de queue, n'a rien. Bonsoir, Papa Ito. C'est ridicule, ça fait peur. Même si on nous donne raison, je ne voudrais pas qu'on nous donne raison dans ce sens-là. Parce que ce que les gens disent, ils ont peur que la Guinée passe aujourd'hui 21 jours, il n'y a pas de gouvernement. Mon beau, bonsoir. Salam alaykoumbo. Bon amada à toi, mon beau, à moi. 21 jours, il n'y a pas de gouvernement. Je voudrais dire au Guinée, au vrai Guinée, ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant. Vous connaissez la cause, mais pourquoi vous faites semblant? Pourquoi vous faites semblant? Vous et moi savions très bien pourquoi il n'y a pas de gouvernement. Voilà. Les personnes, les mauvaises personnes, les malintentionnés qui ont menti à ces bêtises, tu t'en prends à le faconder, nous te donnons le R.P. d'arc-en-ciel. Et quand tu as le R.P. d'arc-en-ciel, tu as tout le monde et nous allons continuer à combattre l'IFDG. Il a été surpris de cela. Il a été surpris. Ibrahim Baoh, mon frère de sang. Bon amada à toi, Ibrahim Ba. Bon amada, mon frère. Mon frère de sang. Mon frère de sang. Ils l'ont dit, tu t'en prends à le faconder, on te donne le R.P. d'arc-en-ciel, il n'y a pas de plein. Ils trouvent le contraire. Aujourd'hui, nous avons des frères partis par là, qui ont été appelés partis par là, pour participer à un gouvernement. Et merci aux uns et aux autres qui ont mentionné le nom de Benito. Parce que moi, j'ai averti les frères depuis, depuis la gouvernance de Mohamed Biavogui. Depuis que Mohamed Biavogui est parti, j'ai dit aux uns et aux autres, faites attention. Ne venez pas dans ce pays vous salier. Frère Falico, comment vas-tu ? Ne venez pas dans ce pays vous salier. Ne venez pas. Et ce qui a encouragé les gens à respecter, à accepter et à comprendre ce que nous avons dit, mentionné plus loin, c'est nos dernières vidéos qui parlent de la situation économique. Pas la situation économique visible, mais la situation économique cachée. Voilà. Pas la situation économique visible, mais ce qui est caché. Au fait, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Moi, je m'en félicite du fait que les ennemis politiques, les adversaires médiatiques du RP Jacques-Ancien sont en train de faire notre promotion aujourd'hui. Quand je vois à Adafo Media, les tambas, comment s'appelle l'autre qui sient là, les glaciers et autres, parler du RPG, parler d'une gouvernance qui a totalement échoué. Et ce qui m'a fait rire aujourd'hui, j'étais assis dans mon coin, c'est lorsque Jacques, merci Papa Ito. Oh, voilà Papa Ito. Voilà les intellectuels de ce pays. Papa Ito reste là. Jacques, merci Papa Ito. Merci Papa Ito Marat. Donc, je disais, une fois ici, que tous les projets, ça c'était juste après le 5 septembre, que tous les projets qu'ils voyaient comme ça, ce sont des projets qu'ils ont trouvés sur place, il y avait l'argent, tout était déjà, tout était déjà obtenu. Il n'y avait pas, dans ce pays, un projet, sur les 117 projets du gouvernement, 108 étaient déjà financés. 108 étaient déjà financés. 108 étaient déjà financés. 108 étaient déjà financés. Donc, l'argent-là était là. C'est ce que nous avons dit. Vous avez trouvé de l'argent, plein d'argent, à la banque. Mais dans les banques. Vous vous êtes jetés, vous avez tout pris. C'était de l'argent, des projets obtenus. Des projets obtenus dans une lutte administrative extrême, menée par le gouvernement de Dr Kassoui. Donc, si Tamba, ou bien Jacques, dit aujourd'hui que tous les projets routiers sont arrêtés, il y a un point où Gilassi voulait lui dire d'arrêter, parce qu'il ne faut pas aller loin, l'ancère Adama Convacue, parce qu'il voulait évoquer les cas de financement des projets routiers par le gouvernement de Dr Kassoui. parce que ce qu'il voulait soulever là, tous les projets, je dis bien, tous les projets routiers étaient à moitié financés par le gouvernement d'Alfa Convacue. Parce qu'il y avait des projets que les gens demandaient au gouvernement de participer. Même le barrage de Soapique et autres, le gouvernement a participé. Alfa Convacue a donné la part de la Guinée. C'est ce qui a fait accélérer les projets. Parce que la Guinée avait donné sa part. C'était entre 10 et 25% du projet. Donc si aujourd'hui, nos adversaires politiques dans la communication parlent de ça aujourd'hui, moi je m'enfermise. Je dis à tous ceux qui supportent Alfa Convacue ou nos abonnés d'être très heureux, fiers de supporter leur plaisir, l'IFDG et le processus Alfa Convacue. Laissez-le. Merci Frère Moritraori, tout vraiment. Vous devez être fiers. Parce qu'on parle de nous. On ne peut pas faire ce pays sans nous. Je l'ai dit même, il faut un an avant aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire soper sans le RPG. À tous ceux qui sont là. Vous ne pouvez pas faire soper sans l'IFDG. Mais ils n'ont pas compris. les gens ont pris tout leur temps de te tromper. C'est-à-dire, les gens ont pris tout leur temps pour indexer l'IFDG et le RPG comme des parties gables dans ce pays-là. Il faut se débarrasser de ces parties-là pour vivre tranquille. Et dans ce pays-là, tu n'as pas été choisi, tu n'as pas été élu. Dans ce pays-là, tu as fait un coup d'État. Voilà. Tu as fait un coup d'État. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas venir trouver un monsieur qu'on appelle un papa l'honorable, c'est-à-dire le président de l'Europe qui a tout fait, qui s'est battu, qui a laissé le luxe. Aujourd'hui, vous fuirez partout en Europe. Vous ne trouverez jamais un château appartenant au professeur Alphaconde. Vous vous rappelez des scandales. On dit les biens mal acquis. Alphaconde, ce n'est jamais cité à les biens mal acquis en Europe, en Asie. Nulle part. Nulle part. Vous vous êtes précipités. Maintes fois, les communicants du RPG parlaient de ça. Oh, vous mentez. Il y avait le stock d'argent, il y avait le carburant. Aujourd'hui, le Mali ne vous parle plus. Vous avez vu ? Le Mali, aujourd'hui, ne vous parle plus. Le Mali ne veut plus communiquer. Mali ne veut plus communiquer. avec Doubouya. Donc, c'est pour vous dire simplement que vos petits supporters, le reste des petits supporters doivent revenir à la raison. Je ne parle pas du peuple. Moi, je suis d'accord avec le peuple. J'aime le peuple guiné parce que c'est un peuple qui s'appelle un peuple adaptateur. C'est comme l'adaptateur. Quand c'est le courant, les prises là, on dit donne-moi l'adaptateur. Le peuple guiné est un peuple adaptateur. C'est l'adaptateur. Le peuple s'adapte à tout. Imaginez un instant qu'à un mois du ramadan, nous avons signalé le manque de darés alimentaires. À deux mois du ramadan, les prix étaient déjà à un niveau inacceptable. Mais moi, j'ai été surpris hier avant de voir des impostés que le bidon d'huile d'arachide a diminué de 2 000 francs. De 400 à tel, diminué à 400 tel, à 300 tel. Que le sac de riz de 400 tel est revenu à tel. Mais c'était regrettable. C'était regrettable. Bonsoir, Anjou. C'était regrettable. 2 000 francs, 3 000 francs, alhamdoulilah, ils ont diminué les prix. Et puis, les gens sont d'accord avec ça. Je me rappelle que la Maroc disait c'était avant-tier, il dit que les gens n'auront pas de problème avec le ramadan parce que d'autres mangent une fois dans la semaine ou deux fois dans la semaine. Donc, ils n'ont pas de problème avec le ramadan. Ils n'ont pas de problème avec le ramadan. Le ramadan, vous n'aurez pas de problème avec. Ce n'est pas du tout ridicule. Maintenant, regardez, en plus de tout ça, de toutes ces difficultés économiques. Vous avez pris cette situation de terrorisme. Vous avez pris cette situation de terrorisme. Merci, Nata. Cette situation de terrorisme pour effrayer, intimider et faire croire aux uns et aux autres que vos manigances, ce que vous préparez, passera. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Je vois un maire, un simple maire, le maire de Lola. Le maire de Lola dit qu'il y a des terroristes à Lola. Pour l'amour de ceux qui connaissent la forêt, regardez la géographie de Lola par rapport à la Côte d'Ivoire. Les terroristes ont attaqué la Côte d'Ivoire deux fois, à ma connaissance. Deux fois, deux ou trois fois comme ça. Mais pas du côté de la Guinée. Mais de quel côté les terroristes avaient attaqué la Côte d'Ivoire. De l'autre côté, vers le Burkina. Alors, comment les terroristes se sont installés à Lola ? Lola, si nous faisons la... Pour arriver à Lola, il faut passer par Zéro-Koréen. Pour arriver à Lola, il faut passer par Kéroani. C'est-à-dire, forcément, si tu es dans la Guinée, dans la République de Guinée, pour arriver à Lola, il faut forcément passer par Masanta, Zéro-Koréen, pour aller à Lola. Pour arriver à Lola, il faut forcément passer par Kéroani. En tout cas, je laisse Masanta, parce que Masanta, si tu veux faire le second chemin, il faut passer, il faut prendre Masanta, Masanta, il y a une route Masanta-Kéroani, très mauvaise. Masanta-Kéroani, Kéroani, pays-là, il y a quelque part là-bas. Ceux qui connaissent bien la géographie. Mais comment les terroristes se sont installés à Lola ? C'est le seul maire. Nous avons demandé à des amis. Moi, je demande parce que j'ai soutenu avec quelqu'un. Quelqu'un. Celui qui a soutenu avec moi, j'ai tout fait pour les jeunes. Parce qu'il est de Lola. Je voulais vraiment qu'il me donne un numéro sur de Lola pour que je puisse communiquer avec certaines personnes sur place. Si effectivement, il y a des terroristes ou ils ont entendu parler de terrorisme à Lola. Mais comme Dieu sait faire, j'ai un ami ici, frère Niami, qui souvent m'écrit. Lui n'est pas à Lola, c'est le cri. Il dit, Benito, laisse-moi, laisse-moi appeler Lola. Parce que Lola, là, Lola est historique pour les RPG. Lola, Lola, c'est le début du RPG. Lola, c'est le RPG. Comment les terroristes peuvent arriver à Lola ? Écoutez, il y a son poste ici. Voilà. Excusez-moi. Peut-être. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Non. Le voilà ici. Voilà. Voilà. Ok. On va aller rapidement. Parce que Guinée-Mathien est partie prendre un avocat. C'est faux. C'est faux, hein. Vous savez, l'avocat, là, l'avocat, c'est qui, ça ? C'est qui, ça ? Là. Allô ? Oui, allô ? Bonsoir, je suis en directeur. L'avocat qui est ouvert comme l'avocat. Parce que c'est l'avocat qui a fait la déclaration. Mais l'avocat, c'est l'avocat du maire. d'un soi-disant maire, un soi-disant maire, je ne sais pas comment il s'appelle, un avocat, l'ami du maire, sont en train, les deux sont en train aujourd'hui de passer le message par-ci par-là que les terroristes sont à l'eau, là. Frère Niamila a contacté des gens sur place. Dans tout l'eau, personne n'a entendu parler d'un terroriste à l'eau, là. personne n'a entendu parler de de Terus Alou, là. Maintenant, la liste, la liste de la mairie qui a été faite par l'ancien ministre de l'administration du terrain, Mori Kodei. L'avocat que vous voyez comme ça, l'avocat, là, fait partie de ce groupe-là. On a beaucoup. Merci, Omar. Merci. C'est pour vous dire, moi, j'accueille l'attention des uns et des autres. C'est ça, Moussa, comment vas-tu ? Le mensonge, là, ça ne passera pas. C'est Idi Amin qui avait commencé à parler de terrorisme. Idi Amin. Ça n'a pas marché. Idi Amin avait oublié la géographie de ses préfectures. Totalement oublié la géographie. Il a fait « Oh, il faudrait oh ! » Il n'a pas fait géographie. Il avait totalement oublié la géographie des préfectures citées dans ses différents récits. Après, c'est Charouette. C'est l'un Charouette en ce temps. C'est le chargé des affaires militaires ou quoi ? De l'ambassade de France à Conakry qu'il avait appelé l'U.C. Charouette pour lui dire qu'il y a des terroristes en Guinée. Maintenant, voici le troisième groupe. Le maire, je ne sais pas, le maire et son avocat et curieusement, quand j'ai envoyé la photo de l'avocat, on lui a dit « Benito, attention ! » Moi, j'ai vérifié. J'ai pris la photo de l'avocat, j'ai envoyé l'avocat qui parlait là, l'avocat qui intervient, l'avocat qui donnait des précisions par rapport à cette cellule dormante parce qu'il allait jusqu'à dire que c'est une cellule dormante détectée par des jeunes filles. Selon l'avocat, des cellules dormantes. Notre pays a des cellules dormantes. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle une cellule dormante ? C'est-à-dire, c'est des gens qui sont venus s'installer pendant tout le temps avant d'abord de contacter les uns et les autres. Mon jeune frère, Elia Kshantel, a dit « Bon ramadan à toi. » Vous comprenez ? Donc, vos bêtises, ce que vous voulez préparer. Moi, je le dis, Lola, c'est notre région. Lola, c'est la forêt. Parce que vous êtes capables, je le dis, vous êtes capables de remettre une grenade à quelqu'un pour faire expo dans un marché. Vous avez vu le marché de Zérecourt qui a pris feu. Le marché de Zérecourt qui a pris feu. Je demande aux uns et aux autres d'aller écouter les spéculations par rapport à ça. Ça commence à parler par rapport à ce qui s'est passé réellement au niveau du marché de Zérecourt. Vous comprenez ? Au lieu ? Parce que ce qui s'est dit actuellement en forêt, personne ne récoltera ces problèmes-là sauf les semeurs, ceux qui sont en train de semer. Parce que vous voulez semer un problème entre les communautés en forêt, il n'y a pas de problème. Ma mère Touré, il m'en est mouru. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça ne m'intéresse pas. C'est la politique qui m'intéresse, c'est l'RPG qui m'intéresse, c'est la Guinée qui m'intéresse. Les détails-là, je ne suis pas dedans. Vous voulez aujourd'hui s'en prendre à Gomou et autres ? Il n'y a pas de problème. Allez-y, Gomou est là-bas, Prisimou, les Poulama, recondisez-les. Est-ce que c'est le problème de quelqu'un ? Moi, d'ailleurs, je félicite le RPG. Moi, je félicite l'IFDG. La nomination du Baouri ou la formation du gouvernement, personne ne s'est senti intéressé. D'ailleurs, on rappelle aux uns et aux autres que vos consultations ont échoué. Vous avez contacté plusieurs personnes par rapport à la formation du gouvernement. Ça n'a pas marché. Les gens nous ont écoutés. Ils ont désisté. Non, non, non. Vous n'avez pas d'argent. Donc, M. le maire et M. l'avocat, je me limite là. Lola, c'est la forêt. D'ailleurs, si vous pouvez faire exploser quelque chose à Lola, ça allait vous arranger parce que vous ne savez pas que Lola n'est pas loin du monde, le Mont Simandou. N'est pas loin du Mont Simandou. Parce que c'est le Mont Simandou qui nous envoie comme ça en 2025. C'est le Mont Simandou qui cause problème aujourd'hui. C'est le Mont Simandou qui va occasionner le prolongement de la transition si le peuple accepte. Non, on a raison. Frère Niamy m'a dit que c'est faux. Nous-mêmes, quand on a vu ça, nous avons cherché à comprendre si c'est vrai ou faux. Les gens se sont intéressés par rapport à la sortie. Moi, je ne sais plus quand je parle du maire. Voilà. Les conseils communaux, là, je ne sais plus quand je parle d'eux. Parce que celui qui m'a appelé n'a pas parlé d'avocat. Il a parlé du conseil communal. Il a dit que c'est le conseil communal qui est à la base de ça. Le conseil communal, le patron des... C'est lui qui est à la base de ces informations qu'on a attaqué à Folligne depuis Libreville. Je suis fier de moi. ce que moi, je voudrais vous dire, monsieur le maire, ou bien ceux qui ont été promis à ce poste-là, parce que la liste a changé, hein. La liste va changer, hein. Et puis, Abraham, Dieu est en train de faire le parable de beaucoup de personnes. Lorsque Mori Kondé faisait la liste des conseils communaux, ou bien la liste des conseils communaux, il n'avait pris que les parents, les amis des anciens ministres-là. Comme ces ministres-là, beaucoup ne seront pas reconduits. Vous verrez que beaucoup vont quitter. Parce que moi, j'ai eu un message ici de quelqu'un qui me fait beaucoup pitié. Parce qu'il me dit qu'il était sur la liste, la liste des conseils communaux de Mahmoud. Et à sa grande surprise, selon un de ses proches, ils ont enlevé son nom sur la liste. C'est le début du commencement. Mais vous avez vu, des situations comme ça ne nous intéressent pas. Non. parce que ce qui intéresse Benito, par exemple, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est lorsque moi, j'entendrai un jour, demain ou après-demain, que le ministre de l'enseignement supérieur doit répondre devant la justice par rapport aux dépenses des examens. C'est lorsque moi, Benito, je pouvais entendre que M. Béa Gallo, le boxeur, doit passer devant un tribunal. C'est moi, Benito, qui voudrais apprécier lorsque je vais entendre que l'argent a été trouvé dans le bureau de Magasuba des mines et que Magasuba des mines doit répondre devant une justice. Alors là, vous allez nous soucier du reste. Ce n'est pas mon problème. Mais vos messages de terroristes ne passera pas. les messages de terroristes ne passeront pas dans ce pays-là. Donc, c'était pour passer cette information. Ça ne passerait pas. Vous ne voulez pas regarder les élections, c'est tant mieux. Je ne suis pas la place du peuple de Guinée. Moi, je ne vote pas là-bas. Moi, si je dois voter, c'est ici, aux États-Unis. si c'est par rapport au vote, mais moi, je ne comprends pas ce peuple. Je ne vous comprends pas. Les gens sont assis, on appelle quelqu'un, on dit, ah, monsieur, est-ce que tu peux créer une situation par rapport à telle, telle information? on trouve le maire ou un conseil communal pour dire non. Ils ont lancé une grenade quelque part à Zéry-Coré ou à Lola. Tous les couverts, Aïdiva, t'es bon ramadan. Tout est faux. Il n'y a pas de terroristes n'assupris. Et les Guinéens sont en train de tout faire pour que le jour où le communiqué officiel va passer pour qu'on puisse vous mettre nus devant les gens parce que tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Je vais... Voilà ce qui m'intéresse un peu. Je vais vous montrer. Ça m'intéresse un peu. Ça, là, par exemple, ça m'intéresse. Excusez-moi. Ça, là, ça m'intéresse. Attendez. Voilà. Donc, nous avons vu le pont entre Béla et Zéry-Coré. Le pont. Il y a une compagnie aujourd'hui qu'on appelle... Vous savez, avant, on appelait Aguifère. Aguifère ou je ne sais pas Aguikoua. Vous connaissez M. Traoré qui était le patron chargé de réparer les routes et autres. Traoré. Avec l'arrivée d'où, ils ont trouvé un autre nom qu'ils appellent Azeroute. Azeroute. Pourquoi j'ai pris l'exemple sur Jacques et les Adafo-Media ? Parce que nous avons tous vu que le pont, un camion, un camion, selon nos informations, avait le poids supérieur au poids du pont à des niveaux. D'abord, on ne contrôle pas le poids du camion par rapport à ce pont, ce vieux pont. Donc, une partie du pont s'est brisée. Ils se sont débrouillés pour tirer le camion. Le petit trou là. Nous sommes en Guinée. Vous avez facturé le trou à combien ? Parce que les gens sont étonnés. Ceux qui ont travaillé là-bas, parce que les barres de fer là ont été cherchés à Zéricoré. Les barres de fer là pour fermer le trou. La facture que vous avez déposée au ministère des Travaux publics, c'est combien ? Pourquoi vous n'avez pas communiqué la facture ? Pourquoi on vous a demandé de ne pas communiquer sur la facture ? Et moi, j'ai la copie ici. Un trou qui ne fait même pas trois mètres. Vous avez découpé le côté est en bas les pliers mais le gars Ismaël me provoque avec Napala. Donc, toute cette partie-là, la petite partie-là, vous l'avez facturée à plus de 10 milliards. Et pourtant, si on prenait 10 milliards, moi, je ne suis pas là-bas. C'est ce qu'on m'a rapporté. Vous avez évalué la partie à 10 milliards. Entre Dieu et vous. Nous sommes au mois de Ramadan comme ça. Dans le Ramadan, la petite partie-là ne peut même pas coûter 2 milliards. Parce que l'ensemble, l'ensemble de la réparation de ce pont-là, on va mettre un autre pont où il peut coûter 2 millions de dollars, 2 ou 3 millions de dollars. Mais je me demande si c'est... Mais c'est vrai ! Merci Ismaël, vous avez compris mon frère Diallo Ismaël. à Zerout aujourd'hui vers Kobaya, vous commencez un tronçon de demi-kilomètre, vous montrez ça. C'est ce que KPC fait dans ce pays-là. KPC. C'est-à-dire, il s'accaparait de tous les marchés et qu'est-ce que KPC faisait ? Il commence une route de 2 kilomètres, il abandonne, il prend une autre route de 3 kilomètres, il y avait encore une autre route de 5 kilomètres, c'est comme ça, il avait toutes les routes, il avait débuté toutes les routes, rien n'a été achevé et puis nous sommes restés dans la poussière. A Zerout aussi en train de faire la même chose. Vous n'êtes pas une société routière, vous êtes l'agence qui est chargée de réparer. De réparer. Mais je voudrais dire que votre facture pour la réparation du pont de Béla entre Béla et Zeré-Coré. Je mentionne ici cela tout en vous mettant en défi, si quelqu'un peut venir me dire le contraire. Vous savez, ce sont des occasions où tout le monde se lance dedans pour avoir de l'argent parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sorties parce qu'il n'y a plus d'argent. La seule banque qui existe en Guinée aujourd'hui, c'est la banque qui est derrière Mali Dumbuya. la banque qui vient de l'argent qui vient des recettes minières. L'argent qui vient des recettes minières sont déposés dans cette petite banque derrière Dumbuya là-bas au PM5. Donc, vous comprenez que personne ne peut aujourd'hui se battre, voler et aujourd'hui, vous facturez le courant, vous facturez l'eau à 200, 300, 400 000. L'eau vient en Guinée aujourd'hui, c'est les bonnes personnes une fois, deux fois dans la semaine et vous facturez ça à 500, 600 000. C'est devenu une source de revenus, une masse d'argent que vous ramassez avec le... C'est à cause de ce que le patron a dit. C'est le patron a raison, sauf qu'il est malhonnête. Il dit que vous voulez l'argent mais le gouvernement veut que le peuple paye. non, ok, entre Béla et Kirovani. Excusez-moi, entre Béla et Kirovani. C'est entre Béla et Kirovani, mon frère. C'est une erreur de langue. C'est entre Béla et Kirovani. Donc, aujourd'hui, dans nos téléphones, les factures de courant d'eau sont là. Les gens envoient et puis nous montrent la quantité d'eau utilisée. on dit, Benito, regarde la quantité d'eau que j'ai utilisée dans le mois. Regarde ma facture. 480 000. Et personne ne viendra me dire ici que l'argent du courant, l'argent de l'eau sont déposés à la banque centrale. C'est là le souci principal. Oui, c'est entre Béla et Kirovani. Oui, Béla et Kirovani. Le pont se trouve entre Béla et Kirovani. Mais le peuple ne saut pas. Le peuple n'a rien. Encore, frères et sœurs, c'était pour vous sceller ces deux points. Parce que qu'est-ce qui me fait rire par rapport aussi à... parce que qu'est-ce qui me fait rire? Honnêtement, pour terminer la petite vidéo-là, je ne vois pas l'intérêt, l'utilité de la dissolution du gouvernement. Je ne vois pas. Parce que le gouvernement a été dissous pour que le RPG ou l'IFDG réagisse ou participe ou certaines personnes qui ne peuvent pas se ressaisir, qui ne peuvent pas se retenir agissent ou fuient pour aller chercher des places avec vous. Ça n'a pas marché. Moi, il y a un militaire qui me l'a dit comme ça. Il l'a dit et puis c'est limité là. Il dit ce qui s'est passé ce jour-là, c'est un coup d'état. Je ne sais pas pas le ça. Il dit Benito, c'est un coup d'état. C'est un coup d'état. Mais ce que tu as vu avec les vins, ils viennent de m'en dire. Moi, Benito, je te dis que c'était un coup d'état. Voilà, on dit voilà la tata qui est en train de confirmer ici la facture. et tout ça-là ne nous intéresse pas. Mais je vais me limiter là. Il est l'heure de la rituée du jeune ici. Portez-vous bien, on se reprend demain, Inch'Allah. Un peu plus tôt, demain, Inch'Allah. Ne mentez pas. Retenez qu'il n'y a pas de terroristes dans ce pays. Oui, 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 la route Bela, je le reconnais, bien faite, oui. Bela, Bela, je le reconnais, c'est bien fait par le professeur Afa. Merci Afa Kébé. Donc, portez-vous bien qu'on ne vous ment pas dans ce pays, il n'y a pas de terror dans ce pays. Je suis d'accord que le peuple accepte. Le peuple est un peuple adaptateur. Le peuple, oui, je suis d'accord avec le peuple. Moi, je suis d'accord avec le peuple. Mais vous n'aurez jamais le RPG, l'IBG, jamais. nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Occupez-vous de la Guinée. Prenez la Guinée, c'est pour vous. Vous êtes en train de montrer à tout le monde que c'est pour vous. C'est normal. Mais c'est normal. Montrez à tout le monde que c'est pour vous. Ben, c'est normal. Vendez tout. Donnez tout. Donnez tous les contrats. Donnez tous les contrats aux uns et aux autres. Mais rien ne va changer. Mais pourquoi vous ne communiquez pas sur le gouvernement ? Vous avez honte que les gens reviennent sur certains noms des ministres que vous avez reconduits ? Mais ramenez-les. Vous parlez de terrorisme et autres pour nous occuper. Personne ne va se lancer dans ça. Vous êtes là-bas, les Bacar Bailali, les Vauriens, les Kermadouba, les Amara, les Dibayakite. Voilà des personnes qui ne sont pas là pour la Guinée. Mais moi, je leur donne raison. Ils ont eu l'occasion qu'ils volent. C'est normal. Si le peuple ne réagit pas, vous prenez ce qui appartient au peuple, vous donnez à vos proches pour vous partager. Mais qui doit se plaindre ? Que personne ne se plaît ? J'ai dit « Yop, merci. » Que personne ne se plaît ? C'est tout ? Ah, je suis d'accord avec vous ? Non ! Moi, je suis d'accord avec l'entourage de Mamadi. Mamadi, lui, j'ai dit « Je ne m'occuperai plus de ce type-là parce qu'il ne m'intéresse plus. Moi, il ne m'intéresse plus parce qu'il est malade, il est souffrant. Voilà, il cherche, il s'est dit, il est sous traitement, il se traite, il cherche sa vie. Voilà, il cesse à survivre. C'est normal. Merci Fanny Kamala. C'est normal. Mais les autres sont en train de profiter, d'accélérer. L'enrichissement, c'est normal. Le peuple est là et assis, il observe. Voilà. Moi, je l'ai dit, on dit, bénit, je ne dis pas ça. Je le répète, le peuple ne souffre pas. Le jour où vous allez souffrir, vous allez céder. Merci, Diarouf. Merci. Portez-vous bien. Vous avez vu le Sénégal. Le Sénégal, c'est OK. J'ai vu là. Vous avez vu? Vous avez vu le Rwanda. Kagame fera un quatrième mandat au mois de juillet. Vous savez, il est candidat à un quatrième mandat au Rwanda pour Kagame. et il n'y a pas d'opposant cette fois-ci. Il est le seul candidat. Kagame, le parrain de Dumbuya, est le seul candidat au Rwanda. Rappelez aux petits supporters de... Yannick, respecte-toi, mon frère. Rappelez à tous les petits supporters de Dumbuya là. Kagame fera un quatrième mandat. Un quatrième mandat. Un, deux, trois, quatre. Vous comprenez? Tout ça. Voilà. Nous là, on est là, on vous observe, on vous regarde, on vous bénit et bonne nuit à tout le monde. Merci. Voilà. Bonsoir, bon Ramadan à tout le monde. Qu'Allah, subhanallah, facilite le Ramadan pour tout le monde. C'est Dieu qui a le manger. C'est Dieu qui a la nourriture. C'est Dieu qui a la nourriture. C'est Dieu qui a tout. Que Dieu vous donne cette nourriture-là. Que Dieu facilite le Ramadan pour tout le monde. Inch'Allah, nous allons faire tout pour que vous soyez informés de ce qui se passe dans ce pays-là. C'est notre devoir à nous. Voilà. Donc, bonne nuit à tout. Merci à tout le monde. Merci, partagé. Merci, Yannick. Bon début de Ramadan à toi aussi, mon champion. Merci, M. Samir Kamara. Comment vas-tu? Fanny, merci. Merci pour tout, Fanny Kamara. Merci. Bintabo, bon no way. Khrouma Dada. Dada, Damani. Bon Ramadan. Voilà. Merci à tout le monde. Voilà, du courage, Voilà. Moi, je m'en vais manger. Et j'allais oublier. Non, j'allais oublier. Voilà. Je demande au... Merci à Kota Alpha Keta. Merci. Je vais demander au Keta de... Bon, nous sommes en Ramadan. Le Keta là, excusez-moi, nous sommes de Sanakouin. Voilà. Mais je vous dis d'aller doucement avec le Ramadan. Voilà. Aller doucement avec le Ramadan. Voilà. Non. Ça, c'est la femme de mon tonton chéri. Voilà. La femme de mon tonton chéri. Bon Ramadan à vous, Madame Fatou Baldeyansani. Bon Ramadan à vous. Que Dieu vous donne la paix du cœur. Merci pour ce que vous faites pour la couche féminine en Guinée. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde longtemps parmi nous. Voilà. Merci pour tout. Nous voyons ce que vous pouvez faire pour la jeune féminine en Guinée. C'est appréciablement. j'apprécie ça. Voilà. Et prenez soin de mon tonton, mon tonton chéri. Voilà.